Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Tu veux bosser tes pecs et tu ne sais pas quoi faire, je vais te donner mon programme en 5 exercices en salle de sport. Bien évidemment, tu peux le faire aussi à la maison. Et pourquoi je dis que tu peux le faire à la maison ? Simplement qu'en salle de sport, quand je bosse notamment mes pecs, moi je suis dans l'ancienne école. Ça veut dire que je prends un banc et tous mes exercices se font sur le banc, d'accord ? Et aux haltères, bien évidemment. Ça veut dire que toutes les machines pecs qui sont guidées, tu vois les machines où tu pousses comme ça, tu bosses tes pecs, je ne les fais pas en général. Si je les fais, c'est vraiment en fin de séance pour m'amuser, pour avoir un peu plus de ressenti. Mais dans la construction musculaire, je suis dans l'ancienne école, banc, haltère. C'est ce qui a marché sur moi, c'est ce qui est efficace et c'est ce qui m'a fait rattraper plus ou moins mon retard au niveau des pectoraux. Donc, je continue cette méthode-là, clairement. Bon, après, attention, je ne dis pas que les autres machines sont inefficaces ou ne servent à rien. C'est juste que voilà, les autres machines, avant, je faisais beaucoup de machines guidées, beaucoup, beaucoup pour bosser mes pecs et je n'avais pas de résultat. Je me suis posé, j'ai vu quelques vidéos US et voilà, les gens, ils ne faisaient pas de machine guidée, ils faisaient principalement banc, haltère, les anciens. J'ai fait ça, d'accord, avec quelques trucs cools et mes pecs ont commencé à évoluer. Quelques tempos, quelque chose que j'ai mis dans mon programme, bien évidemment, que tu vas voir, d'accord ? Et ça aussi, ça va te faire développer tes pectoraux. Allez, c'est parti, exercice 1. L'exercice numéro 1 qui est tout simplement le développer couché qu'on a déjà fait, d'accord ? Ensemble dans nos programmes. Le développer couché où tu le fais en unilatéral, où tu fais 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre côté. Et après, tu renchaînes 10 ou 12 répétitions avec les deux. Ça, c'est un très bon exercice que je kiffe. Je kiffe faire, j'aime bien le faire parce que je sens bien mes pecs. Et c'est un exercice qui te chauffe et qui te prépare au combat. Bien évidemment, il faut s'échauffer avant, d'accord ? Il faut s'échauffer, que ce soit articulation, épaule. Je sais que je ne le dis jamais de base, mais il faut s'échauffer, c'est important. Mais cet exercice-là, c'est un exercice qui va te servir aussi d'échauffement pour la suite. Ce n'est pas un exercice que tu vas mettre des charges plutôt lourdes, tu vas mettre des charges plutôt moyennes, histoire de bien chauffer tes muscles et te préparer au combat. En général, ce mouvement-là, je le fais en 4 fois 10 répétitions. Et parfois, pour la dernière, quand je fais les deux, je mets 12 répétitions. Repos, 1 minute 30 ou 2 minutes, peu importe. En fin de vidéo, je ferai un petit aparté sur mes compléments alimentaires que je prends et de ce que ça peut changer dans mon programme, d'accord ? Parce que selon les compléments alimentaires que je prends, sur ma forme actuelle, mon temps de repos ne peut pas être pareil. Mes charges peuvent être beaucoup plus hautes et ma condition pas la même, d'accord ? Donc, je vais en parler en fin de programme, ok ? Exercice 2. Exercice numéro 2, qui est tout simplement le développer couché avec alter sur bande droit. Alors, je n'ai pas précisé, je bosse beaucoup sur bande droit pour bien rattraper mes pectoraux. Comme je t'ai dit, je bossais beaucoup sur bande inclinée pour travailler le haut des pecs. Mais là, c'est bon, je vais avoir des gros pecs bien tracés, bien esthétiques, qui remplissent, tu vois, toute la partie qui lui est dédiée. Donc, je bosse sur bande droit. Par contre, là, petite nuance, je reste 2 secondes en bas, bam, et je lève. Ça, ça va m'aider à avoir plus de ressentis sur les pecs, d'être un peu plus de fibres et aller un peu plus loin. Et visuellement, le résultat, il sera présent. Donc là, au niveau du nombre de séries et de répétitions, eh bien, je vais à 12 reps. De base, j'ai de la 10 reps, mais là, j'ai rajouté 2 répétitions, OK ? On reste sur de la prise de masse. Il me semble que c'est la limite de la prise de masse, 12 répétitions, pour aller plus loin, pour se faire un peu plus mal. Mais aussi, on sera dans le contrôle. Ça veut dire qu'on va baisser les charges. De base, je vais prendre 50 kg par bras en pleine forme. Là, je vais plus descendre, être à 44 kg, voire à 40 kg, histoire d'être bien, d'accord ? Soulever lourd, c'est bien. Mais si tu ne contrôles pas ta charge, ça ne sert à rien, d'accord ? On soulève lourd que si on contrôle bien la charge, c'est important. Temps de repos, 1 minute 30 ou 2 minutes de repos. Troisième exercice, on part sur du développé couché en prise neutre. Cette fois-ci, cet exercice, je l'aime bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Nouvelle sensation pour le développé couché. Je sais que là, je commence à le faire beaucoup. On l'a déjà fait ensemble en programme, mais j'aime bien le faire. Là, pareil, comme sur le dernier programme pec que j'ai fait, et comme sur l'exercice précédent, je reste 2 secondes en bas et bam, je monte. J'essaie de bien serrer les pec, ok ? Dans l'exercice. Et pareil, au niveau du nombre de séries et de répétitions, 4 fois 12 répétitions, ok ? On va réhabituer notre corps à un nouveau programme. On va augmenter le nombre de répétitions pour bosser un peu plus nos muscles et aussi l'endurance musculaire. Être un peu plus fort, un peu plus performant, c'est important. Tu sais, il faut varier en musculation. Parfois, je se lève très lourd en musculation et je mets 8 répétitions. Et parfois, ben voilà, je suis un peu plus dans la construction. Donc, 12 répétitions. On décharge un peu plus légère, mais qui reste lourd en tant que charge moyenne. Mais c'est comme ça qu'on évolue, ok ? Quatrième exercice. Là, on va faire du développé couché incliné. Ben oui, on va devoir incliner le banc. Je n'ai pas dit que j'arrêterais complètement le haut d'épec. Peut-être que je l'ai dit, mais il ne faut pas négliger la ligne qu'on a en haut, ok ? Au lieu de faire plusieurs exos ou plusieurs répétitions ou s'acharner sur le haut d'épec, on va le faire enfin, d'accord ? Vers la fin du programme, c'est important, ok ? Quand tu as un point faible, il faut toujours commencer par ça en musculation. Là, il n'y aura pas de tempo, il n'y aura rien. Il n'y aura juste un exercice standard où on va bien rapprocher les pecs à la fin, d'accord ? On va se faire 4 fois 12 répétitions, tranquillement, à charge moyenne, ok ? Parce que ce qu'on a fait avant, ça nous a bien fatigué. Donc, si tu mets très lourd, c'est que tu as vraiment une bonne endurance musculaire, c'est bon. Mais logiquement, là, tu commenceras déjà à fatiguer, donc charge moyenne pour la fin du haut d'épec. Donc, cinquième et dernier exercice de ce programme, c'est tout simplement l'écarter couché, incliné aux haltères. Alors ça, c'est un exercice que j'aime bien faire, d'accord ? L'écarter couché, c'est important. Déjà, tu as de meilleure posture, tu es bien, tu es large la cage thoracique. Mais je sais que certains me font sur banc droit et d'autres incliné. Moi, j'ai beaucoup plus de sensations sur le banc incliné que sur le banc droit. Mais ça, c'est vraiment une sensation personnelle. Donc, si toi, tu as de meilleure sensation sur le banc droit, fais-le sur le banc droit. C'est juste que moi, je sens très très bien les pectoraux dans ce moment sur le banc incliné. Donc ça, pareil. En général, on va chercher 12 ou 15 répétitions parce qu'on prend vraiment une charge beaucoup plus légère. On prend du développé incliné, du développé couché ou du développé couché en prise neutre, d'accord ? Donc, comme on prend une charge plus légère, on va chercher plus de répétitions, ok ? Et là, pareil, temps de repos, 1 minute 30, 2 minutes, c'est la fin du programme. Alors, il faut savoir une chose. En ce moment, les pectoraux, je les travaille seul, ok ? Je ne fais pas pec épaules, je ne fais pas pec triceps, je travaille juste mes pectoraux. J'ai fait un point faible sur les pecs à rattraper. Donc, j'ai envie de mettre toute mon énergie et une grosse séance dédiée à ça. S'il me reste encore de la force, encore de l'énergie, là, je vais dans les machines guidées, tu vois ? Les machines guidées, je me fais un petit 4 x 10 rép, un 4 x 12 rép. Ou alors, je me fais un 4 x 15, 20 rép à charge légère où je suis vraiment dans la congestion, mettre un peu de sang dans les pecs, détruire plus de fibres que j'ai déjà détruits dans ma science pec, histoire d'aller plus loin. Mais en règle générale, avec les tempos et ce que j'ai fait, ma séance, elle est bouclée. Et maintenant, une chose importante à dire sur les compléments alimentaires, parce que oui, les sens ne sont pas les mêmes. Quand je prends des compléments alimentaires et quand je ne prends pas de compléments alimentaires, je vais te donner un exemple. Quand je prends des BCA, d'accord ? Où tu as une meilleure récupération, où tu te sens mieux dans ta séance. Ben là, la minute 30 de repos, je la prends sans problème, d'accord ? Je la prends sans problème, sans BCA, sans rien, 2 minutes, voire un peu plus parfois, d'accord ? Les BCA ont un rôle important en musculation. C'est l'un des meilleurs compléments pour moi, qui vont te permettre d'aller loin et d'évoluer. Il y a aussi la créatine. La créatine, ça va te permettre de gagner en force. Ça veut dire que des séances avec de la créatine et des BCA, moi pour moi, c'est un starter pack où je suis bien. Tu rajoutes un booster et là, c'est fini. Tu ne fais plus une séance. Là, tu as la salle pour toi, d'accord ? Clairement, il y a aussi une chose que je voulais dire, j'ai adapté ce programme à moi, à mes envies et mes besoins. Toi, tu n'es pas obligé de le suivre concrètement. Tu peux prendre certains exercices, les adopter à ton programme et faire par exemple pec bras ou pec épaules, d'accord ? Tu fais ce que tu veux. Ou si tu as un retard au niveau des pec et que tu veux vraiment développer tes pec, fais comme moi pour un jour dédié aux pectoraux. Pourquoi tous mes exos sont sur banc ? C'est simple. Moi, à la salle, en général, je dois tourner avec des gens, je dois faire un exercice et je dois me dire, j'espère qu'il n'y a pas d'autres personnes sur ça. Et moi, en pec, je vais aller vite. C'est mon point faible. Je veux le fracasser. Donc, si je peux tout faire au même endroit, je fais tout au même endroit. Le seul truc qui peut me faire chier, c'est quelqu'un qui prend les mêmes charges que moi, d'accord ? Mais en général, ça se passe bien. Donc, je viens, je mets ma serviette sur le banc et je ne bouge plus jusqu'à la fin de la séance. Ça, c'est très très bien, ok ? Comme ça, ta séance, elle se passe bien, sans coupure, tes temps de repos sont respectés. Bon, sinon, voilà pour cette séance. J'espère que tu l'as kiffé. Mais je pense sincèrement que c'est une séance qu'on va faire ensemble aussi, que je vais te présenter si j'ai accès à une salle, bien évidemment. Si j'ai accès à une salle où il n'y a personne, on fait des programmes ensemble, on fait des trucs de fous ensemble. Mais pour ça, je dois attendre que la chaîne grandisse, comme je t'ai dit, plus la chaîne est grande et plus je peux voir n'importe quelle salle et leur dire, bon, écoutez, je suis connu, voilà, laissez-moi faire des programmes gratuits. Mais pour l'instant, on attend. Si tu aimais cette vidéo, mets un pouce bleu, mets un commentaire, ça fait plaisir. Et ça aide la chaîne. T'as moins 38% avec le code DAMS sur MyProtein. Rejoins le serveur Discord aussi. De toute façon, tout est dans la description. C'est important, ok ? Abonne-toi à la chaîne. C'est pas fait. Comme on a dit, Watujika, d'accord ? C'est compliqué avant la fin d'année, mais on va y arriver, c'est sûr. Parce qu'on va s'en donner les moyens pour, ok ? Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada